Alors, on est de retour à votre programme principal. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission programme principal qui parle des différents programmes offerts au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, donc au campus de Rwanda, d'Amos et de Val-d'Or. Aujourd'hui, on a la chance d'être à Amos et on est juste à côté de la pascale Ulrich chez Rubin, qui est magnifique, on regarde ça, la célèbre rivière Arikana qui est le cœur de notre région. C'est par ici que les premiers colons sont entrés, pour ceux qui ne le savaient pas. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir d'un tout nouveau programme qui s'appelle Technique en pharmacie. Je suis avec Kim Blanchette et Caroline Rioux et elles vont nous parler de ce programme-là. Donc, Caroline Rioux est la créatrice du programme. Je pense que je peux t'appeler de même, Caroline. Tu es la… La responsable. Donc, c'est toi qui s'est fait donner ce contrat-là de créer ce nouveau programme-là. Et Kim, donc tu es pharmacienne et tu as été consultante dans la création de ce nouveau programme-là, je crois. Oui, et bientôt enseignante. Et bientôt enseignante. Ah, wow, donc tu vas être chargée de cours au niveau… Tu as-tu le temps de faire les deux? On va voir. Ça va être tout un horreur, c'est ça, exact. Je vais décider de casser avec mon chum, puis on va… Fallait couper quelque part, là. C'est ça, c'est bon. Donc, c'est un tout nouveau programme, les filles qui a été inventé. Donc, c'est même, tu me disais tout à l'heure, Kim, avant qu'on commence, c'est même un nouveau métier. Carrément. Carrément, qui a été inventé. Donc, d'où vient, avant qu'on aille dans le descriptif de c'est quoi les attentes, pourquoi ça a été créé? D'où vient le besoin? Qui a fait ça? On devrait créer cette nouvelle classe de travailleurs dans une pharmacie qui est le technologue. Bien, en fait, il y a plusieurs aspects à cette question-là. Dans un premier temps, il y a un gros virage qu'on appelle clinique des pharmaciens. Donc, on demande aux pharmaciens de poser des actes auprès des patients, comme l'ajustement de la médication. Maintenant, on est même impliqué dans la vaccination. Même la vaccination, bien oui. Donc, il faut réussir à libérer le pharmacien de ces tâches plus techniques-là, afin qu'il se concentre sur le côté clinique. Donc, individualiser la thérapie auprès du patient. Ça demande beaucoup de temps de faire ça. Puis même les rencontres de plus en plus. Les gens veulent rencontrer le pharmacien, discuter du médicament. N'importe quelle question de santé, aussi, il devient consultant. Exactement. Et même les prescripteurs vont faire appel, parfois, à notre expertise au niveau du médicament pour bien choisir un traitement. Quand ils hésitent entre deux. Exactement. Donc, ça, ça a demandé de libérer la tâche, mais aussi répondre à un problème de pénurie de main-d'oeuvre. Donc, surtout en région, là. D'où notre grande fierté à recevoir ce programme-là ici, parce que la pénurie est encore plus importante ici, en Abitibi. Donc, il va y avoir dix cégeps dans tout le Québec qui vont l'avoir, dont ici à Amos, au campus d'Amos. Oui, c'est ça. Notre étudiant va être amené à développer ses compétences du volet du côté technique, donc avec les cours de pharmacie littéralement. Il va apprendre tout le circuit du médicament qui part de l'ordonnance du médecin, dans le fond, jusqu'à la réception de son médicament. Bon, tout le circuit du médicament, il va être habilité à gérer ça, à superviser le travail, autant en collaboration avec le pharmacien qu'avec l'assistant technique, qui est déjà présent dans le milieu de la pharmacie. Donc, ça va être un travail en étroite collaboration et ça va être des nouvelles tâches qui vont lui être dévolues. Comme disait Kim, ça va permettre de libérer le pharmacien pour des tâches plus peut-être directement de contact direct avec le client. Oui. Le deuxième volet, c'est le volet plus administratif de la chose. Donc, il y a un volet gestion aussi. Il y a deux cours d'administration qui ont été insérés dans le programme. Un en gestion des stocks. Donc, tout le stock de fournisseurs, de pharmacie, des médicaments, les contacts avec les fournisseurs. Les commandes. Les commandes et tout ça. Et la gestion aussi du personnel, des assistants. Il y a une partie partie. Donc, un petit peu de ressources humaines dans ce tabac web. Ça devient tout un allié pour le pharmacien ou la pharmacienne, ça. Oui, oui, oui. Il va y avoir beaucoup de coordination à faire de supervision de l'ensemble des travaux et de gestion. Donc, c'est un petit peu le bras droit de la pharmacienne, finalement. Donc, s'il s'occupe un petit peu de la gestion du personnel, la gestion des stocks, un petit peu d'administration, ce qui permet aux pharmaciens de faire vraiment des tâches spécialisées. Oui. Bien, moi, je le vois comme le pont entre l'équipe d'assistants techniques qui vont s'intéresser à tout ce qui est préparation. Et de l'autre côté, c'est les pharmaciens qui vont s'intéresser aux besoins du patient et à l'accompagnement clinique, finalement. Oui, oui, oui. Ça fait que lui, il vient comme s'insérer entre les deux équipes pour faire le lien. Parce que ce lien-là, présentement, bien, les assistants techniques, ils font une super job de préparation. Puis, ils sont très bien formés pour ça. Mais ils l'apprennent-tu de? Bien, oui, bien, oui. Maintenant, il y a le DEP, par contre, qui les forme très bien. Mais, il y a comme un écart, je dirais, entre les deux métiers. Parce que les pharmaciens veulent tellement se concentrer sur les besoins du patient. Oui. Les assistants tellement sur la préparation que là, entre les deux, des fois, il y a des lacunes. Donc, je pense que le technicien en pharmacie va avoir beaucoup de protocoles à monter, beaucoup de méthodes de travail à instaurer pour, justement, arrimer tout ça. Puis, que le roulement et la chaîne de travail soient encore plus fluides. Puis, tu me parlais, il y a quelques instants, du DEP, donc en pharmacie. C'est quoi la différence entre ces deux formations-là? Je ne sais pas si c'est plus Caroline qui le saurait, vu que, probablement, quand tu as créé le programme pour le Cégep, tu t'assurais d'être soit complémentaire ou du moins, ça serait quoi les deux grandes différences? Quelqu'un qui s'intéresse à ce milieu-là? C'est quoi l'avantage de venir au Cégep? Oui. Kim en a parlé un peu tout à l'heure. Il y a le volet clinique qui n'est pas du tout là, présentement, dans ce qui existe au niveau du DEP. Oui. Le volet clinique, c'est tout le volet, par exemple, dans le programme d'études, il y aura quatre cours de biologie à suivre et à compléter, et trois cours en soins infirmiers aussi. OK. Donc, vraiment, l'étudiant va apprendre à développer ses compétences, puis ses connaissances, non seulement en biologie, en anatomie, sur le corps humain, les maladies. Quand quelqu'un lui pose une question, il peut répondre. Il n'est pas obligé de déranger la pharmacienne ou le pharmacien à chaque fois. C'est ça. Pour être capable de l'amener à faire de la vaccination, à répondre au client qui a un problème de diabète, puis qui ne comprend pas sa machine de glycémie, comment ça fonctionne. Donc, le technicien va être capable de le soutenir là-dedans, de lui donner des conseils santé. Donc, c'est une formation vraiment complète, la gestion. Très, 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 complète. Tout ce volet-là, c'est vraiment un nouveau volet qui n'existe pas. Ça devient un programme, je ne sais pas, j'essaie juste de visualiser. Il semble que tes journées sont intéressantes. Un cours de bio, après ça, de gestion, après ça, un petit peu ressources humaines, après ça, on s'en va plus au niveau du médicament ou des cours de pharmacie. C'est vraiment… C'est très diversifié. C'est sûr, c'est très large comme formation. Très, très, très diversifié. Il y a un accent aussi sur la communication parce que, je ne veux pas, tu es en relation avec des gens. Tu veux leur donner des conseils santé. Il y a aussi des techniciens qui sont là tout tôt. Oui. Ça fait que l'étudiant va apprendre vraiment le vocabulaire scientifique aussi parce que c'est important. On est dans le domaine de la santé, dans le domaine des sciences. Donc, il devra connaître et savoir utiliser tout le vocabulaire scientifique qui est associé avec la bonne terminologie, autant avec les autres professionnels de la santé qu'avec les patients aussi, puis avec les gens qu'il va côtoyer pour donner l'information juste et exacte. Ce qui m'a beaucoup attirée vers le métier de pharmacie, c'est vraiment les relations humaines qu'on développe avec les gens. Puis, tu sais, je parle au jeu, mais je pense que toute l'équipe de travail a accès à ça. Bien, c'est quand même une belle job. Tu soignes les gens, tu les aides à être mieux dans leur quotidien, à pouvoir travailler, fonctionner, dormir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu fais du bien. Bien, je pense que oui. Oui, oui, c'est ça ta job. Mais ce que moi, je vais rechercher beaucoup dans mon quotidien, puis que je trouve que c'est un grand privilège, puis que j'invite justement les futurs techniciens en pharmacie à y songer, si c'est quelque chose qui les intéresse, c'est qu'on partage beaucoup avec les gens. Les gens qui vont côtoyer la maladie vont avoir une façon bien propre de devenir reconnaissant, puis de nous faire des partages. Bien, vous donnez des confidents de leur santé. Exact. S'ils vont toujours à la même pharmacie, à un certain moment, on vient qu'on connaît la cliente. Bien, on vient qu'on les connaît, puis on vient qu'on développe une relation, puis on vient qu'on apprend à apprécier pas mal plus ce qu'on a. Puis moi, je me trouve chanceuse d'avoir accès, puis de savoir ça plus tôt que tard, que finalement, d'être reconnaissant de ce qu'on a. C'est dire, je suis en santé, je suis bien, je peux... Je suis en santé, exactement. Ça fait que ça, on le vit dans notre quotidien, puis je, mais les techniciens en pharmacie, c'est le genre de choses qu'ils vont vivre quand ils vont collaborer auprès des patients. Puis on est vraiment un professionnel qui est très, très, très accessible. On est ouvert le vendredi soir, on est ouvert la fin de semaine. On peut appeler, venir voir le pharmacien autant de fois qu'on veut. C'est souvent la première personne qu'on va consulter, dire « Hey, j'ai une drôle de plaque ici, sur le... Ah, peut-être que... » Exactement, ça fait que c'est vraiment un privilège. J'espère que ces gens-là vont penser comme ça, puis ça va les attirer finalement. D'avoir ce contact humain-là au quotidien. En région, on est vraiment une proximité qui se fait de façon tout à fait naturelle, parce qu'on se connaît, parce que, bon, c'est le frère d'une amie, c'est, tu sais... Fait que je pense que j'avais vécu ici, quand j'avais fait justement mes études et que je travaillais à la pharmacie, j'avais vécu ça. Je l'ai essayé à Québec, j'ai travaillé dans une pharmacie à Québec, et je ne retrouvais pas ça. C'est plus impersonnel, peut-être. C'est plus impersonnel. Fait que oui, assurément que là, le fait de le faire connaître ça... Là, il y a toujours le père du cousin de quelqu'un qui, à un moment donné, t'as... Bien, comme je dis, puis, tu sais, on parlait de préalable tantôt, aimer les gens, c'est comme le numéro un du préalable dans... Tu sais, je veux dire, si on n'aime pas les relations humaines, si on n'aime pas les gens, si on n'aime pas prendre soin... Ça ne va pas te cacher dans une cave, là. Là, tu travailles dans le public, tu travailles en équipe, tu sais. Quand on va à la pharmacie, là, c'est une petite armée qui est en arrière de ce comptoir-là. Ça a l'air de... de la machine. Tu sais, je ne sais pas, il y a... Ça prend un chef d'orchestre, là, mais... Ça prend un chef d'orchestre, puis le technicien en pharmacie va avoir un rôle de chef d'orchestre, aussi. Puis, c'est des relations privilégiées, aussi, que tu développes quand tu travailles en équipe, puis que chacun dépend de l'autre, puis que là, on peut voir notre équipe évoluer, on peut voir notre équipe s'améliorer, c'est vraiment motivant. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut bien aimer. Si vous avez l'impression que ça s'adresse à vous, ce nouveau programme, ce nouveau métier, Évidemment, je vous invite à aller voir sur le site du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, vous allez recevoir le programme. Il va y avoir Technique en pharmacie, Pouf, Campus d'Amos. Sinon, vous allez voir, il y a un courriel où vous pouvez demander toute l'information sur le programme. Ça va y avoir des questions, des inquiétudes. Vous vous dites, oui, mais si je vais à Amos, il y a-t-il des résidences, il y a-t-il des appartements? Ils peuvent tous répondre à vos questions. Et comme la directrice nous le disait dans un autre épisode, oui, il y a des résidences, il y a des listes d'appartements. Et surtout, Amos est une ville magnifique et merveilleuse. Avec des restos, il y a une vie socio-culturelle extraordinaire. Donc, on vous invite. Technique en pharmacie. Merci, Kim. Merci, Caroline. Préfin. Allez faire des études! Sous-titrage ST' 501